Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour le Direct de la Web TV. Alors aujourd'hui, journée importante ici à Caudry. Les cérémonies qui commencent aujourd'hui, les cérémonies de commémoration du centenar de la libération de Caudry. C'est pour ça que c'est important et c'est pour ça qu'on se devait d'être là et nous ici le Direct de la Web TV. Donc ça commence cette commémoration ici à la Baselie de Sainte-Marcelande et on va essayer de vous faire vivre le cortège qui va déambuler dans les rues de Caudry en direct sur le Direct de la Web TV, bien sûr. Voilà, et on essaiera d'avoir des intervenants tout au long de cette commémoration. Nous sommes rassemblés en ce jour anniversaire, le centenaire de la fin des hostilités, en octobre, à la fin de l'occupation de Caudry en octobre 1918. Nous sommes rassemblés dans le souvenir et dans aussi la prière pour les croyants, le souvenir de tous ces hommes qui ont donné leur vie pour notre liberté, pour notre pays. Seigneur, nous vous prions pour tous nos morts. Souvenez-vous de leurs luttes, de leurs sacrifices, de leurs débrouillements. Ils ont souffert, ils ont succombé pour la défense de leur patrie. Seigneur, soyez-leur miséricordieux. Je vous invite en tant un passage de la Bible, un passage du livre d'Isaïe qui parle de la fin des cas. Le livre d'Isaïe qui parle d'un peuple qui marche dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendie, « Tu as prodigué la lévesse, tu as fait grandir la joie. » Ils se réjouissent devant toi, car les joues qui pesaient sur eux, le bâton qui maîtrisait leurs épaules, le fouet, chef de corvée, tu les as prisés comme au jour de la victoire sur Madiane. Toutes les chaussures des soldats, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra. La paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solitement établi sur le droit et la justice. Parole du Seigneur. Ce prince de la paix dont nous parlais, ce texte de la Bible, c'est le Christ, prince de la paix. Nous prions, le Seigneur, pour tous ceux qui sont morts au service de notre pays durant la Grande Guerre, et particulièrement ces jeunes de Caudry. Nous prions aussi pour tous ceux qui ont libéré notre ville en octobre 1918, ces soldats britanniques. Prions aussi pour tous et toutes celles qui aujourd'hui encore se mettent au service de leurs concitoyens avec courage. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, pour nos gouvernants, que la recherche de la paix et de la justice soit leur première préoccupation. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, pour les peuples encore frappés par des conflits. Des conflits qui s'enlisent. Irak, Syrie, Yémen, Centrafrique, Sahel. Prions pour que des artisans de paix se lèvent et puissent être entendus. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Dieu de bonté, de justice et de paix, écoute nos prières. Envoie ton Esprit qu'il mette en nos cœurs le désir ardent de construire la paix dans nos familles, dans nos communautés, dans notre pays et dans le monde entier. Et nous te prions encore pour tous ces jeunes hommes de notre ville qui ont donné leur vie pour notre liberté et tous ces soldats venus le loin pour nous délivrer. Oui, nous te prions pour eux, Seigneur, ce soir. Exhaustes nos prières, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je laisse la parole maintenant pour la lecture d'un poème. La lecture du poème de M. Boisse par M. Boisse. Ceux qui reviennent, mais ceux qui ne reviennent pas. Sur ces tombes, les yeux passent dans son pays comme un fils que de l'homme. Recevons-nous, les yeux passent dans son pays comme ceux qui ont été dans la mort. Oublions nos querelles anciennes et nos divisions stupides. Et sur cette terre rougie de notre sang, où l'on entend comme un cristal, par un écho de bronze, comme un accord de harpe, après des airs guerriers, où l'on voit comme un lice qui s'embrouille, tombe sur les dos de l'oreille, comme règnera la paix que Dieu donne aux peuples élus, qui rend les victoires fécondes et qui réalisera dans la justice et dans la liberté les droits indescriptibles de la civilisation. Merci. 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 J'ai choisi ce poème parce qu'aujourd'hui, les moyens nous manquent pour nous représenter le drame que fut la guerre 14. Et on peut même dire que le cinéma, la littérature, les romans de guerre, les souvenirs de guerre, par leur surabondance même, nous empêchent de percevoir le drame vécu par les familles. « Aucune famille française n'a échappé à cette peur de la mort pendant ces cinq années de guerre, et en particulier sa jeunesse qui a eu le sentiment de vivre sur le fil du rasoir tout au long de ces années. » C'est ce sentiment de péril imminent que le poème de Louis Aragon va essayer, mais je ne vais vous en lire que quelques verres, mais simplement vous inviter à le lire, va essayer de nous faire partager. Comme vous le verrez, comme vous l'entendrez, on est loin des charges héroïques sur les champs de bataille. Le soldat français, comme disait un général, survit des balles ennemies. On est loin, bien sûr, de ces alignements des tombes qui nous suggèrent plus assez que l'un repose des fils de mort. Voici donc quelques passages de ce poème de Louis Aragon qui, en 1917, avait 20 ans, qui étudia la médecine quand il a été mobilisé. Ce qui nous a fait écrire dans les premiers vers de ce poème, « Quand j'étudiais l'anatomie, on nous rétaville. » Pardonnez-moi cette amertume, mais l'âge d'aimer comme une lume, comme le réglas sous la faux, tout y s'aimait mortel et faux. Petit verre des condamnés, est-ce que c'est pour cette année ? Le ciel prend goût de terre, puisqu'on est de nord surcitaires. Tous les calculs que nous ferons auront une éborde en plein front. Bien sûr, ces vers ne se suivent pas dans le poème d'Aragon, mais vous le trouverez dans tous les bons kiosques. Puisque nous sommes ici et que nous parlons de la transmission d'un événement comme celui de la guerre XIV, nous manquerions à notre devoir en ne vous rappelant pas qu'un de nos barrières, celui-ci, raconte très précisément les événements qui se sont déroulés ici, il y a un siècle. Et dans les siècles à venir, il est probable que ces films, il est probable que cette littérature de guerre ait disparu, sauf peut-être la sculpture, sauf peut-être la poésie. Et c'est ma participation auprès de vous ce soir. Merci. La parole est à M. Frédéric Bricot, maire de Caudry. Madame la conseillère départementale et régionale, Madame la conseillère régionale, Messieurs les commandants et représentants des forces de Jardin-Maurie, Messieurs les représentants de la Légion de l'Honor, M. le doyen, M. l'abbé, Mesdames et Messieurs les élus, M. le maire de Malincourt, Messieurs les présidents des différentes associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes associations, Mesdames et Messieurs les pâtes-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Épide et leur directeur, M. Cartini, Mesdames et Messieurs les représentants de l'harmonie municipale. Je pense que je n'ai oublié personne. Alors, on a coutume de dire, Mesdames et Messieurs, à vos grades et qualités, comme ça, on n'oublie personne. Donc, merci à tous pour votre présence nombreuse. Ça fait chaud au cœur. Et je pense que nos aïeux caudrésiens le méritaient bien. En ce jour du 10 octobre 2018, nous voici rassemblés pour commémorer le centenaire de la délivrance de Caudry. Un événement heureux qui vient clore une des pages les plus sombres de notre histoire locale. Caudry était alors prise dans le tourbillon de la première tragédie d'un siècle maudit qui n'aura de cesse de conduire l'humanité aux portes de l'abîme. Ces instants de recueillement sont d'une importance capitale, car c'est avec cette mémoire du passé chevillée au corps que l'on espère construire un avenir plus radieux. Pour cela, nous devons périodiquement nous remémorer les actes héroïques accomplis par de nombreux caudrésiens et le courage manifesté par tous nos concitoyens. Y a-t-il pour une communauté de pire souffrance que de vivre en temps de guerre ? Chacun à leur manière. Ils ont été les acteurs d'un moment particulièrement douloureux de notre histoire nationale. Pour cela, ils méritent notre reconnaissance éternelle pour avoir défendu notre idéal de liberté face à l'envahisseur. Pour leur rendre hommage, j'aimerais m'appuyer sur des documents d'archives compulsés par deux de nos historiens locaux, en la personne de Patrick Raguay et du regretté André Flamand. Voici ci-dessous un passage extrait de leur livre consacré à l'histoire de Caudry, où on vit de l'intérieur l'effet d'âme accompli par nos aïeux. Peu de temps après le 3 août, date de la déclaration de guerre de l'Allemagne et la France, le conflit arrive à Caudry et loin de l'idée d'une guerre éclair, on comprend très vite, à la lecture de ces lignes, que la lutte sera impitoyable et sans merci. Je cite l'extrait du livre. « À 6h du matin, le 26 août, le canot tombe sur Caudry. Un témoin nous retrace cette terrible journée. Les canots tombent. Les pièces anglaises crachent leurs mitrailles sur les canots allemands. Des avions rontent dans le ciel. Midi. Les Allemands veulent activer les affaires. Des paquets d'obus tombent sur la ville. Les habitants abandonnent les rez-de-chaussée et se tassent dans les sous-sols. Vers le soir, la canonnade cesse. Les hommes remontent et se risquent dehors. Plusieurs bâtiments brûlent dans la ville. La nuit se passe. Le matin, quelques coups de fusil réveillent les dents morts. Les plus braves courent aussitôt et entrevoient un houlant. Bientôt, une dizaine suivent. Les Anglais ne répondent plus. Les Allemands sont les maîtres. En effet, le 27 août, aux premières heures de la matinée, après de rues de combats livrés la veille, les troupes allemandes faisaient irruption à Caudry, par les rues Négrier et de Valenciennes. Selon la Gazette des Ardennes, la cité caudraisienne avait énormément souffert de la bataille du 26 août. Des centaines de maisons avaient été brûlées ou détruites par les obus. Rue d'Anvers, 13 maisons. La cité Mathieu, 7 maisons. Le Petit Caudry, 9 maisons. La gare du Cambresie est partiellement détruite. Le Château Priou et ses dépendances fortement endommagées. L'église, elle, est atteinte par plusieurs obus. Des usines sont anéanties. La fabrique de dentelles Michy et l'épine rue Jacquard, l'atelier Anthony Verset René-Grillet ou encore l'usine Poussel Rouen-André. Aux nombreux militaires anglais et allemands tués sur le champ de bataille, il faut ajouter cinq victimes parmi les civils. François Delier, Omer Courtois, Marie-Thérèse Bricou, Céline Thuyé et M. Porquet tué d'un éclat d'obus en portant un blanc rose anglais. Les blessés sont transportés dans les infirmeries appelées Ambulances, installées rue Victor Hugo ou encore rue de Saint-Quentin. Ils sont soignés par les docteurs Vaille, Erlemon et Kivy, aidés par mesdames Larivière, Prissette, Vitran, Desjardins, Cordier, Braque, Brabant, Ribocourt et Gras. Sans qu'il soit besoin d'aller plus loin dans le récit, on mesure l'immense souffrance vécue par nos concitoyens. Aussi, cette cérémonie du centenaire est notre contribution à l'indispensable perpétuation du devoir de mémoire. La liberté n'est pas une évidence, c'est une exigence qui impose un combat de tous les instants. Faisons en sorte d'être armés dans ce XXIe siècle pour ne plus jamais perdre ce que nos prédécesseurs, mesdames, messieurs, nous ont rendus ce 13 octobre, la liberté que nous avions perdue. Merci pour votre attention. Merci. Applaudissements 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 "... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.